Bonsoir à toutes et à tous, c'est ShadowN en compagnie du Vlu Et on se retrouve sur une map que nous sommes en train de faire On va faire une série mapmaking en fait Donc ça va pouvoir combiner tous les systèmes qu'on a pu vous présenter en tutoriel Ou alors dans Feed the Beast peut-être Et aussi, parce que surtout moi je vous avais promis une map making Donc ça nous ferait une petite série d'appui sur le tutoriel Redstone En situation concrète Donc on va commencer par le début d'une map Le point de spawn, donc là où est le Vlu Donc ce bloc là n'a aucun but à part pouvoir définir le point de spawn Qui sera en fait centré par rapport à ce quadrillage Et quand un joueur va spawn dans ce quadrillage Il va activer tous les tripwire qu'on peut voir ici Et du coup ça va permettre d'activer toute une série de commandes blocs Donc actuellement il n'y a que les commandes blocs pour mettre les game rules Donc c'est à dire soit autoriser la sortie des commandes blocs qui va être affichée Autoriser la propagation du feu, autoriser les mobs à looter leurs items Les autoriser à spawner, autoriser le despawn des items C'est à dire que quand on va casser un bloc est-ce qu'il va pouvoir être ramassé ou pas Garder l'inventaire en cas de mort Et enfin le mot griffing, c'est à dire est-ce que quand un creeper explose Ça va casser les blocs ou est-ce que les endermen ont le droit ou non de piquer des blocs Donc tout ça c'est des bouléens, c'est à dire que c'est soit oui soit non Voilà Ça c'était pour les spawns, il n'y a pas grand chose d'autre à dire Si ce n'est que la taille minimale en général c'est du 10 par 10 par 10 Nous comme on n'était pas sûr de notre point de spawn on avait oublié de le mémoriser On a fait du 15 par 15 et après on l'armait au centre Mais ça c'est vraiment du détail, il n'y a pas de soucis par rapport à ça Sachant que si vous faites du 10 par 10 par 10 Vous n'aurez pas les soucis que l'on a avec des répétitions Des petites boucles sur les répétiteurs Voilà Donc une fois que le joueur aura spawn là-dedans On va aller au point où il sera téléporté Puis je vais laisser un petit peu à part à la revue Oula, c'est toi qui explique mieux Bon bah en gros le joueur une fois qu'il aura spawn Dans un command block on va lui dire Son nom game mode sera très certainement la mode aventure Vu le type de jeu qu'on va s'orienter Et il sera spawn ici dans cette espèce de salle Donc on trouve que l'aspect est plutôt sympathique Un petit peu détruit et tout ça Et en fait ça, toute cette zone que l'on voit là Donc avec les montagnes et la grotte derrière Les deux bâtiments ou deux structures qu'on voit ici Ça sera donc la zone vraiment centrale de la map C'est à dire que la map qu'on va faire ça va être une succession de donjons Et à chaque fin de donjon en fait il va revenir à ce spawn spawn ici Il y aura de nouveaux PNJ ou non qui vont apparaître Des nouveaux magasins, des nouveaux bâtiments si ça se trouve Et c'est ici que le joueur va pouvoir s'équiper et se préparer au combat Ensuite là on a un petit pont Donc il y aura de l'eau en dessous Mais l'eau n'est mise qu'en fin de mapmaking Tout simplement parce que quand on casse des blocs et autres Ça m'arrive à jour l'eau et c'est un peu embêtant Et dans cette grotte là en fait C'est là où il aura tous les panels d'accès pour accéder au donjon Donc en premier au donjon d'entraînement Ensuite le donjon 1, le donjon 2 et ainsi de suite Et tous les donjons seront rejouables Même si la structure du donjon ne changera pas d'une fois à l'autre Seulement les mobs qui vont spawner dedans changeront Ça c'est pour des raisons un petit peu techniques Qu'on vous expliquera un peu plus tard au niveau de l'aristone Pour continuer sur cette lancée sur l'île On a deux modes actuellement installés sur le serveur C'est World Edit ainsi que Voxel Sniper Alors qu'est-ce que sont ces modes ? Ce sont des modes de mapmaking directement in-game Donc un peu comme MCEdit Je vous ferai un tuto très récemment Et par exemple je vais vous faire une petite démonstration Donc on prend une hache en bois par exemple Et là on va utiliser World Edit Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut sélectionner ce bloc là en faisant un clic gauche Donc vous voyez que la première position a été sélectionnée Et ici j'ai sélectionné la deuxième position Je fais slash slash cut Et voilà, il m'a coupé toute ma sélection tranquillement Sans que j'ai besoin de les casser un à un les blocs Et donc ça nous permet de faire des vides en dessous Pour pouvoir passer de la TNT Enfin de la redstone plutôt que de la TNT Et ainsi pouvoir être plus libre au niveau de la construction Et la première fois en fait on a construit toute cette plateforme En posant bloc par bloc Et ça nous a pris à peu près 3 heures Alors que pour faire la montagne on a mis quoi ? 45 minutes je pense maximum ? Avec les modes ? Ouais c'est ça et encore Et encore Et du coup c'est vraiment puissant Par exemple là si ma sélection que j'ai découpée Je veux la remplacer par de la stone en fin de compte Je fais slash slash set stone Et voilà j'ai déjà ma base Et je peux travailler là dessus Ensuite ça c'était Voxel Edit On fera des tutos un peu plus avancés après Vous en faites pas Donc par exemple si on prend une flèche et de la gunpowder Donc je vais me mettre un peu plus loin Et qu'on tape slash Alors slash B B B Donc là vous voyez que ça me dit La broche a été assignée C'est une broche de taille 3 Basée sur de l'air Et en mode exclusion sur l'eau Donc qu'est-ce que ça fait ? Par exemple si je prends la gunpowder Ça va me créer une espèce de structure comme ça Et avec la flèche je vais pouvoir éroder cette structure Pour pouvoir en fait Donner un petit peu la forme que je veux Et si ça me plaît pas J'ai juste à remettre de la matière Et en enlever ainsi de suite Jusqu'à ce que ça me plaise Voilà quoi Ça permet vachement de faciliter les choses Et on voit vraiment où on va en venir Et ce qu'on fait en temps réel Comparé au fait que si on est tout proche On sait pas quel effet va avoir La répercussion de poser un bloc ici ou là Alors que là c'est vraiment des scripts qui sont faits pour Et donc c'est vraiment facile d'accéder La seule chose à savoir c'est un petit peu Avoir les idées Un petit peu toucher à ça Et simplement connaître les commandes aussi Donc ça on vous en parlera très certainement Dans une vidéo Un peu plus tard Dédiée à ces deux modes Là c'est vraiment une vidéo de présentation De la série Du support et de ce qu'on a déjà pu réaliser En trois jours à peu près Donc là on est en train de réaliser en fait La salle d'entraînement Donc c'est un petit peu là où on va expliquer aux joueurs Comment va se dérouler les donjons Et ainsi de suite Et vous voyez qu'il y a plein de systèmes autour Et ça c'est tous les systèmes Restown Que l'on va voir dans cette vidéo Donc ça fera office de tutoriel Restown Pour cette semaine également C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu beaucoup Cette semaine on était un petit peu occupé sur cette vidéo aussi Donc là le joueur va pouvoir spawn Là on aura un tableau avec toutes les règles Ainsi de suite Et quand le joueur spawnra ici On fera générer le donjon Donc il y aura certainement un système de blocage du donjon Tant qu'il n'est pas fini d'être généré Et qu'est-ce que j'entends par être généré ? C'est tout simplement utiliser le système que je vous ai présenté Dans le tutoriel Restown numéro 12 Si vous vous souvenez c'était une gestion aléatoire des murs Du fait qu'il spawn ou pas avec un dropper Donc là on a un petit peu évolué nos systèmes Je peux t'en faire monter un mur ça ? Ouais bah vas-y Dis-moi juste lequel Je peux faire celui d'à côté aussi Attends je vais juste dans la salle et puis comme ça ils verront Vas-y Là vous voyez que le mur il monte tranquillement Et plutôt vite Et on va vous montrer un petit peu Et vous expliquer les changements par rapport au système Que je vous ai présenté dans le tutoriel Alors au début Donc ça c'est le système que je vous ai présenté dans le tutoriel En fin de compte C'est à dire qu'il y a le hopper Et directement il va se relier sur les pistons Sans vraiment réfléchir Et ça ça permet de pousser un seul bloc On se rend compte très rapidement Que si on veut faire des étages Ou alors des murs de 3-2 hauteurs Et bien on est très vite limité par ce système C'est même impossible si on le laisse en l'état Donc l'idée ça a été de le modifier On a eu plusieurs étapes Et Ubu a vu le grand déclic en fait Là c'est la première étape Donc c'est ce que je vous avais présenté en vidéo Donc c'est à dire que On a un sustainer ici On a un piston ici Qui va pousser d'abord ce bloc vers le bas une fois Ensuite ce piston là à gauche Va remettre un bloc dedans Et cette boucle ici Va revenir demander à ce piston de le repousser Alors ça c'est vraiment ce qu'on avait fait Dans le tutoriel numéro 12 Par contre ici on a rajouté Deux boucles Enfin une boucle supplémentaire de chaque côté Pour pouvoir pousser en fait 3 blocs au total Donc vous allez voir Il y a 3 blocs qui vont se pousser Tiens j'ai te laissé appuyer Comme ça ils verront le système fonctionner Ça ne te dérange pas Ok deuxième, premier bloc Deuxième, troisième bloc On utilise le sable ici tout simplement Pour pouvoir pousser en continu Comme ça un bloc à gravité Va venir remplacer le bloc qui a été déplacé Alors ces systèmes fonctionnent bien C'est sympathique Mais vous voyez quand même Que la restone qui est derrière Il y a des délais très précis sur les repeaters Du fait qu'on est sur des serveurs et autres Et c'est vraiment pénible à recopier Et c'est pas vraiment utilisable en l'état C'est très bien, c'était un bon petit défi Mais il y a des soucis par rapport à ça Donc c'est pas terrible Par contre ce système a l'avantage d'être modulable C'est à dire que là on poussait les blocs vers le bas Ici on va les pousser vers l'avant Là il y a un petit bug dû à une latence du serveur Mais c'est pas grave Vous avez compris le principe Donc là on poussait vers l'avant Et là on pousse vers le haut Là c'est une petite adaptation qui a été faite Donc il faut rajouter un bloc en fait ici Là s'il pousse Normalement tout devrait se pousser Voilà Donc il y a des petits bugs Donc là en fait c'est des boucles infinies Et le but du jeu c'est en fait De rajouter des blocs en permanence ici Pour pouvoir pousser à l'infini Donc l'infini on entend par là 15 blocs de haut parce qu'un piston Ne peut pas pousser plus de 15 blocs Donc ça c'était les systèmes avant On s'est dit bah c'est pas mal On va peut-être essayer de les utiliser quand même Et on a essayé de les relier Et en fait c'était vraiment trop gros Trop volumineux parce que vous voyez que Là entre les deux murs là On a quand même très peu d'espace Et pour faire rentrer ce système là Condenser 4 blocs en 2 On n'y arrive pas Vous pouvez essayer si vous avez envie Nous on n'a pas réussi Du coup on s'est dit Bon c'est pas grave On va utiliser ce type de système Qu'on a ici Alors ici on a le système de gestion aléatoire Donc avec le dropper qui tire dans le hopper Et là la sortie qui va alimenter ce piston Ce piston qui sera alimenté Il va pousser le bloc jaune sur le haut Et donc faire tourner cette horloge Qui elle est à 7 ticks Donc 3 ticks par repeater Et 1 tick de torche Alors cette horloge Elle va à gauche en l'état Et elle remonte ici pour pousser des blocs Et pouvoir continuer à faire monter le mur Et ici on inverse le signal Pour faire l'effet inverse C'est à dire que quand ce piston Ne poussera pas Ce piston ci va pousser En fait comme ils sont en alternance Ils vont pas se gêner mutuellement Et ça va pouvoir Mettre les blocs les uns A la suite des autres Et vous voyez encore une fois Que même si le système de l'horloge Est plutôt sympathique Parce qu'il permet en fait De générer en permanence le mur Donc de pousser vraiment Autant de blocs que l'on veut Donc 15 Il prend encore énormément de place Il en prend 11 Si je me souviens bien de largeur Et vous voyez qu'ici on a un mur Ici on en aurait un deuxième Au niveau de cette ligne bleue Et on a pas la place De remettre un même système Sur cette même ligne Donc c'est pas terrible Alors suite à ça Hublue a eu l'idée De faire les pistons extender Ce que j'avais réfléchi à un moment Mais moi j'avais pas compris ça Comme ça Et en fait il a tout simplement Mis des pistons Quatre pistons Les uns au dessus des autres Comme ceci Donc on va les mettre en place Tu peux mettre une torche ? Ouais c'est que je fais Merci Donc là on met les Oups Alors euh Je sais plus où il va Si il va bien là Pourquoi il est là ? Non 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 Devant 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 Voilà Fais gaffe parce que Voilà en posant la torche Elle s'allume Donc là on a nos quatre pistons On a nos quatre torches En fait quand ce piston aussi Il va s'étendre Il va pousser tous les pistons Vers le haut Celui là va venir Au niveau de cette torche là Qui va l'alimenter Il va repousser les deux autres Vers le haut Et ainsi de suite Et chaque piston va tomber En face de ces torches Et donc permettre de pousser Le mur qui est dessiné En rouge ici Donc je vais couper la torche J'aurais pu te le faire si tu veux Oh bah vas-y C'est pratique d'avoir quelqu'un pour vidéo En fait ça permet de plus facilement De montrer Donc là il y a un petit souci Un petit bug Un petit bug de délée Ça c'est un bug de délée Ou le lag C'est le lag à chaque fois Je l'ai réactivé à nouveau Pour le repousser Vous voyez quand même Que les quatre blocs Ont été montés au dessus Voilà Donc la petite astuce En fait ici C'est d'avoir Une torche Sur un rang sur deux Pour tomber en face Des pistons Et de décaler les délais Sur les repeaters De un tick à chaque fois Parce qu'il faut à peu près Un tick d'animation Pour les pistons Pour les monter Pour être sûr De ne pas avoir les lags Comme on vient d'avoir La solution c'est en fait De doubler le nombre de ticks Donc de mettre Deux ticks en bas Quatre ici Six pardon Et huit ticks ici Donc ça augmente Le nombre de repeaters Mais vous êtes sûr au moins De ne pas avoir de soucis Vis-à-vis du serveur En local Vous ne pourriez pas avoir Les soucis Mais sur les serveurs Bah là on en a eu un en live Et la dernière astuce Sur ce système C'est l'ascenseur à glowstone Donc il y a la propriété Comme les demi-dolles De permettre de monter Des signal de redstone Même s'ils sont interrompus Vous voyez que ce signal là C'est simplement un point Et pourtant Il continue de monter Et il alimente jusqu'en haut Là vous voyez que le signal Est bien monté en haut Donc là On va remettre des blocs Pour la démonstration Mais en donne une autre couleur Au pire C'est bon Voilà Donc là tu peux activer Normalement ça devrait marcher Voilà Vous voyez là Il n'y a pas de soucis C'est juste un peu plus loin A monter Mais l'avantage C'est que Vous êtes sûr d'éviter Les lags en principe Donc du coup On a travaillé à partir De ce système-ci On est arrivé A quel système après ? A celui-ci Celui-ci Je crois A celui-ci Donc celui-ci Donc on s'était dit Bah Un mur d'un seul bloc C'est bien Mais bon C'est pas vraiment très Très pratique Donc on s'est demandé Je me suis posé la question Est-ce que l'on peut Étendre à l'infini Ce système ? Donc la question C'est 8 On peut quasiment L'étendre à l'infini C'est-à-dire qu'on peut étendre De 14 blocs à droite Et 14 blocs à gauche Pourquoi 14 ? En plus Non c'est pas 14 Excusez-moi C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc 8 blocs à droite Non 7 blocs à droite Et 7 blocs à gauche Excusez-moi Dû à la longueur Du signal de redstone A peu près Et donc ça fait déjà Des sacrés murs aléatoires Sachant que nous On met quasiment Que des petits murs Pour toujours faciliter L'aléatoirisme Si ça se dit Oula Le facteur aléatoire Le facteur aléatoire Voilà Et donc Ainsi permettre De rendre chaque partie Sur la map unique Et du coup Ça c'est juste Deux fois le même système Donc ça fonctionne Très bien En fin de compte On s'est dit Que celui-là Prendrait beaucoup de place Et qu'on préférerait Essayer de minimiser Encore une fois la place C'est toujours Le même principe Et nous sommes arrivés Sur ce système-là Donc Mail by Uvelu Encore une fois Décidément Et Les deux peuvent être utiles C'est juste que celui-là On a toujours la même largeur C'est la longueur Qui augmente Alors que de l'autre côté C'est la longueur C'est la largeur Qui va augmenter tout le temps Et pas la longueur En effet Donc on va se trouver Excuse-moi Vas-y c'est pas grave C'est juste parce que là En fait plus on va rajouter De pistons Plus on va augmenter Dans ce sens-là Ouais Sans souci Alors que là Il faut le faire Sur la largeur C'est ça Donc après ça peut dépendre De la situation Dans laquelle on se place Quand on va vouloir Créer la salle Déjà actuellement On a mis que 6-7 murs Je pense Et on a déjà Des soucis de place A organiser Donc encore tout le monde Désolé pour cette petite coupure Il y avait beaucoup de fourrées Derrière Et on voulait pas gâcher Ma voix On va dire C'est ça Et donc on en était À ce deuxième système Donc celui-là Par rapport à l'autre On a le même système D'entrée Donc les torches Vont toujours contrôler L'allumage des pistons La seule différence C'est qu'ici On a un fil de redstone Et des repeaters Qui vont venir s'intercaler Pour permettre L'agrandissement En longueur Oui D'ailleurs J'ai remarqué un petit bug Tout à l'heure En avançant un peu la map Ce qu'il faut C'est que les repeaters ici Qui sont derrière les pistons Il faut qu'on les cale en fait Sur le même Comment dire Le même délai Que les autres en fait Pour pas avoir de soucis En effet ça paraît logique Vu que Alors pour la petite explication C'est à dire qu'ici On a un tic Deux tics avec la torche Trois tics À ce niveau là Au dessus On arrive à deux tics Trois tics avec la torche Et donc quatre tics ici Donc vous voyez Qu'on a déjà perdu Un tic de On a plus qu'un tic de différence Entre les deux Et du fait de passer Dans la torche Et dans les fils de redstone Des fois ça crée Des petits problèmes Donc comme dit Le plus simple C'est de copier Les tics de c'est de 8 heures Sur ceux de gauche Juste de les décaler Au moins d'un tic Tous Comme ça on est tranquille Ouais Donc je sais pas S'il est prêt à te montrer Si on peut montrer Un des pistons Bah limite Mets des blocs dessus Si tu veux Voilà Donc là c'est notre mur en brun Là vous voyez Que le mur est bien monté Donc en symbolisant Que le sol en fait Est à ce niveau là Donc ça c'était Pour ce système Vertical Et ensuite On a pensé Bah à faire ce système En horizontal Et du coup Cette fois c'est Made by Shadaen Et donc C'est exactement Le même principe C'est à dire Qu'on a un piston Enfin une torche Un bloc vide Une torche Un bloc vide Une torche Un bloc vide Voilà Donc à chaque fois Ça va se caler Sur le bloc Solide Du piston Si l'on peut dire Et du coup Ici on met des repeaters Avec un tic de délai C'est suffisant En général Vous pouvez mettre Deux tic Toujours pareil Pour éviter les logs Mais vous avez pas besoin De vous amuser A décaler les repeaters Les uns avec les autres En fait Parce que ici On les décalait Tout simplement Parce qu'ils étaient Alimentés par Cet ascenseur Arrestone Avec des fils Et de la glowstone Et donc Toute cette propagation Ici Est en instantané Alors que si Si on se place Dans ce système là Vous voyez que Ce repeater Qui est à la fin Il doit d'abord Passer par Ce troisième repeater Puis le deuxième Puis le premier Donc en fait Ils sont tous Synchronisés Les uns après les autres Donc le dernier Ne sera jamais alimenté Avant le premier Ça c'est Tout simplement impossible Et donc là On a la symbolisation Du plafond Qu'on veut faire Donc là Il fait quatre De large Avec ces blocs Ici Encastrés dans le mur Et là On va demander Qui a eu voulu D'actionner la torche Et vous voyez Que le plafond A bien été poussé De quatre Alors sachant Qu'ici Ça sera Toujours des murs Donc on verra pas Les pistons Et le plafond Sera donc Un plafond Classique Et bien sûr Vous n'êtes pas obligé De mettre que de la stone Vous pouvez mettre De la stone Par exemple Je n'ai pas de soucis Tout ce qui est bloc Solide Et non Soumis à la gravité Sousmis à la gravité Tels que le sable Et le gravier Fonctionnera Donc vous pouvez Vraiment créer Des choses sympathiques Donc ça c'est pas mal ici On va vous montrer L'avantage De ces systèmes aussi Les derniers Qu'on a trouvé Tout simplement En combinaison Avec les modes Tels que WordEdit Principalement Donc le principal avantage C'est qu'on va pouvoir Faire des copier-coller Très facilement Alors Je crois même Que j'en ai un J'ai déjà fait un truc Oh ouais Je crois que Voilà Donc vous voyez Que là en fait Le système là Bon il est un peu Dans le sol Non ouais Alors voilà En fait juste Pour la petite technique Ce que j'ai fait C'est que mon deuxième point Je l'ai pris Sur le bloc Là où je suis Euh ouais Attends je vais expliquer Comment fonctionne Le copier-coller Alors on va faire Très simple Pour le premier copier-coller On va prendre Un espèce de L En Comme ça ci Donc vous voyez Là je vais prendre Mon premier point Sur ce bloc en dessous Donc il y a un clic Gauche Pour la première position Clic droit Pour la deuxième position Je me mets Debout sur ce bloc Directement Je ne vole pas Je fais Slash slash Copie Voilà Ca me dit Qu'il a été copié Et par exemple Ici je vais me mettre Bien haut Je vais faire Slash slash Past Et en fait Le bloc Enfin la copie Comme vous voyez C'est écrit en bas C'est écrit Qu'elle est relative A ma position C'est à dire Qu'il a mémorisé La position A laquelle j'étais Quand j'ai fait la copie Si je refais la même chose Donc premier bloc Ici Deuxième bloc là Et je me mets A la gauche Du L Je refais Un slash slash Copie Je me mets ici Au niveau de ce L là Je recule un petit peu Et je fais Slash slash Past Vous voyez que le L C'est bien mis à ma droite Et toujours au même niveau Par rapport à ce que j'étais Donc c'est comme ça Que fonctionne la copie C'est à dire Qu'il est toujours relatif A votre position Au moment de la copie Donc il faut Prendre juste des points de repère Très simples Donc par exemple Pour tout ce qui est système De mur verticaux Vous vous mettez En haut du système Là où vous aurez Le niveau du sol Et vous faites un copie Et du coup Tout le système va se mettre Bien en dessous de vous Et vous n'aurez pas de soucis Vis-à-vis de ça Pour ce qui est Des systèmes horizontaux Moi ce que je fais Personnellement C'est Je prends ce bloc ici Et ce bloc là Et je me mets debout Et en fait Du coup j'ai juste A voler un tout petit peu Au dessus Et de me mettre Comme ceci Tout le long Et je peux copier Coller le système A l'infini Et j'ai juste Les branchements A faire derrière Je pense que J'ai plus grand chose A rajouter Pour cette première vidéo Je pense qu'il y a Beaucoup de nouveautés De petites astuces Restone Et surtout de mapmaking Un peu Pour que vous puissiez Voir les étapes On n'a pas voulu Vous montrer directement Le système fini On a préféré Vous montrer vraiment Toutes nos étapes De réflexion Pour vous montrer Que rien n'est dû Même si on connait Un petit peu Il faut toujours Se remettre en question Essayer de réinventer Une chose plus compacte Plus simple Ou plus efficace Parce qu'il faut savoir Que là on a Peu de restones encore Mais la map Devrait être assez grande Donc il y aurait peut-être Je ne sais pas Je dirais une trentaine Voir même Facilement 50 fois Tous ces systèmes restones Là Sur la map Et donc S'ils ne sont pas Optimisés le plus Que l'on est capable De le faire Avec nos connaissances Les serveurs Ne tiendraient pas la route Ou vous auriez Des gros latences Des gros lags Et autres Et donc pour tomber Des monstres Avec ces soucis Là Pardon Ça ne serait pas Agréable Exactement Et puis là par exemple Ici Là de ce côté là On peut voir Le fameux système Qui va de bloc A je ne sais plus combien J'en ai Un et six De l'autre côté Voilà Donc là on a deux blocs Et là ici Comme il dit Donc là du coup On voit que C'est un peu plus optimisé En termes de largeur On peut en coller plus Les uns à côté des autres C'est ça Et bien sûr Tous ces systèmes là En fait fonctionnent Sur une seule impulsion Ou une impulsion En continu C'est à dire une torche Ou un système Ou n'importe quoi Et donc du coup Ils sont reliés Enfin reliables Au système d'aléatoire Qui est toujours le même Un hopper Avec un comparateur Un mancart Dedans Ou alors un bloc Stackable par 64 Et voilà Donc on va s'arrêter Là dessus je pense Ouais Et puis je vous dis A la prochaine fois N'hésitez pas à aimer la vidéo Et surtout Si vous avez des idées Pour la map Il n'y a pas de soucis On vous parlera Un peu plus En détail Des idées Qu'on en a pour la map La prochaine fois je pense Allez bye bye Ciao ciao